Les moments merveilleux dans la vie ne viennent pas toujours si tu les attends. Nous avons décidé avec mon mari et nos quatre filles de se créer ces moments en changeant de vie. Ce coup-ci, on les a vus. Après avoir bourlingué pendant deux ans, nous sommes actuellement au Cap-Nord en Norvège où on se crée les conditions parfaites pour rendre nos journées inoubliables et pleines de surprises. Nous sommes en ce moment sur la route du Cap-Nord. Mais vraiment sur la route du Cap-Nord. Elle est juste là. Oui, elle est juste là derrière. Et donc oui, on est vraiment presque au bout du bout maintenant. Mais comment est-on arrivé là ? Si vous nous suivez, l'année passée, on n'était pas au Cap-Nord. On était à droite du Cap-Nord. Qui pour nous était notre Cap-Nord. Parce que c'était le point le plus septentrionnel du continent européen. Sans devoir aller sur une île. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce fjord alors ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? Pourquoi est-ce qu'on monte vers le Cap-Nord ? Alors que normalement, si vous nous suivez, vous savez que ce n'est pas notre intérêt d'aller au Cap-Nord. On fait très peu les lieux touristiques parce que souvent ça coûte de l'argent. Et nous, on aime bien finalement plus la nature qui est aux alentours plutôt que le point touristique même. Mais pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est arrivé ici, il faut revenir quelques semaines plus tôt. On a revu nos amis belges, Max et Cécile, qui eux, descendaient du Cap-Nord. Oui, qui avaient racheté notre ancien camping-car au Gis. Voilà. Et lors d'une discussion, Max nous dit « Ah oui, et nous on a vu des baleines ». Je dis « Comment ça ? Vous avez vu des baleines ? » Parce que dans mon esprit, voir des baleines, c'est monter sur un bateau avec plein d'autres bateaux et aller sur la mer des Barents et essayer pendant 8 heures en naviguant de voir des baleines. Et donc, je me suis dit « Mais Max, comment est-ce que tu as vu des baleines ? » « Où est-ce que tu as vu ? » « Où est-ce que tu as vu cette baleine ? » Et donc, on a sorti une carte et il m'a dit « Là, là, j'ai vu des baleines. » Avec sa barbe et son air un peu viking. « Salut Max, bonjour Cécile ! » Et oui, et c'est vous qui nous avez motivés à remonter à nouveau au Cap-Nord. Voilà. Alors, dans la région du Cap-Nord. Dans l'espoir d'avoir des baleines. Dans l'espoir d'avoir des baleines. Et donc, on a été hier à l'endroit exact où lui a vu des baleines avec Cécile et ses deux enfants. Alors, on était à l'endroit, pour être exact, on était plusieurs fois à l'endroit. Oui. C'est-à-dire qu'on a passé notre journée d'hier à faire des allers-retours. Ce matin, nous sommes en mode aventure dans le fjord de Norvégien. Nous sommes un peu au milieu de nulle part pour pouvoir faire des photos pour nos comptes Instagram, Facebook, pour tout ça. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de séance photo. Et donc, voilà. On va en faire ce matin. Et on profite qu'il ne pleut pas trop pour le moment. Et surtout qu'on est dans un décor de rêve. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et puis, avec les enfants, c'est chouette d'organiser les séances photo comme ça en une fois. Ça évite qu'elles soient trop impatients, de les prendre en photo tout le temps. On fait ça sur une courte durée. Et en même temps, pour elles, c'est un jeu. Les séances photo se compliquent parce que ça y est, il pleut. Alors, il aura fait sec, je pense, 5 minutes. On va devoir rentrer. Au final, elles vont être toutes mouillées. Et surtout, les appareils photo vont être mouillés. Maintenant, c'est très joli aussi, les photos sous la pluie. Séance à l'eau. J'ai les cheveux trempés. Je suis trempée. Ça, c'est le problème en Norvège. C'est que la météo, elle est quand même très très changeante. Mais c'est pas grave. On a le camping-car pour se mettre à l'abri. En attendant, on va travailler. Je fais des pommes. Les deux petites. Bonjour. Olivia. Merci. Ok. Prenez-en un pour deux, regardez ensemble. Alors, maman vient de nous donner cours. C'est le cours de français. C'est un cours où tu as 3, 4, voire 5 cours. Ici, le 6, c'est caractériser un récit. Puis le 7, déterminer qui raconte et qui voit dans un récit. Le 8, distinguer différents types de récits. Donc ça, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous, on a fait le 7 et le 8 aujourd'hui. Et puis après, on a un quiz pour savoir si on a bien tout retenu. Des 3 ou des 4 ou des 5. Ensuite, on a les corrigé juste derrière. Alors, maman nous a donné un livre obligatoire à livre qu'on a trouvé juste ici dans le numéro 6. C'est « Ben ami de mon passant ». On l'a lu, c'était un très chouette livre. Et maintenant, on n'en a pas besoin pour faire le quiz ni rien. Mais étant donné que ça peut faire une meilleure culture générale, on l'a lu. Et il était très bien. En plus de fin. En plus de fin. C'est où à peu près ? En plus. En plus. Là-bas. Où ça ? Là-bas. Et d'abord, Virginie a vu quelque chose dans l'eau. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'avais dit dauphin. Elle dit… Orque. Moi, je pense que ce sont des orques. Mais je ne suis pas sûre. En fait, il faudra mettre les plombs en ralenti et en grand pour être sûre. Mais donc là, on va partir où ? On va partir à la chasse aux orques parce que c'est Mario. Donc, c'est vraiment le bon moment pour les voir. Je vais prendre le volant et j'espère qu'on va voir quelque chose. C'est vraiment maintenant, c'est l'instant, c'est jamais. Et regardez ce qu'on a pris. Parce que je vais vous montrer l'indispensable de tout chasseur de mammifères marins. On n'est pas sûr qu'on aura des baleines. Mais au moins, on a un café. Ouais. Moi aussi, j'aime bien. Mais j'ai l'appareil aussi. Donc, je ne sais pas te porter. Moi, je suis équipée. Et donc, dans la team aujourd'hui, nous avons les cocottes qui sont derrière, qui sont en mode tricot. C'est du crochet. Il faut mettre vos ceintures, les filles. Et nous avons moi au drone. Et à la conduite du véhicule d'expédition, Et Virginie ? Moi, je suis juste avec le grand appareil. Je suis surtout là pour les observer. Parce que les avoir en image, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si déjà, on peut les observer, c'est déjà pas mal. Alors, pour bien situer l'endroit où c'est. Parce que j'aime bien situer. Parce que comme on n'a pas la possibilité de mettre des cartes facilement, il y a le Cap Nord. Et à droite, c'est Gambic. Et à gauche, c'est le fameux fjord que Cécile et Max ont pris. En fait, c'est le fjord du Cap Nord, mais c'est du côté de la route panoramique 889. Cette route, qui est très, très, très jolie, a surtout un aspect technique qui est... Elle a, tout en haut de cette route, elle a un fjord qui est assez étroit. Mais pas trop étroit. Assez étroit que pour pouvoir laisser passer des dauphins, des baleines et des orques. Voilà. Et donc, comme c'est plus étroit, on a plus de chances de les voir depuis le rivage. Ce qui n'est pas le cas dans les fjords qui sont très, très larges. Ou bien évidemment, s'ils sont loin, on ne les verra pas. C'est un peu comme au Danemark, quand on avait eu la possibilité de voir les marsouins. Parce qu'à cet endroit-là, le fjord de mer était assez serré. C'était un goulot. D'abord, on s'est positionnés tout en bas du fjord, dans ce qu'on appelle le backfjord. Et là, on est restés le matin en attendant la marée haute. Parce qu'on a remarqué. Ça, c'est après une analyse complète. Une analyse professionnelle des images de Max. Et également de notre aperçu des marsouins et de nos différents animaux marins qu'on avait déjà vus au préalable. Des cils qu'on a vus il y a quelques jours, des phoques qu'on a vus il y a quelques jours, c'est que les animaux marins, on les voit à marée haute et pas à marée basse. Parce que, comme le fjord, imaginons que c'est une coupelle, si vous mettez à marée basse, il y a moins d'eau pour eux pour rentrer dedans. Et donc, ils n'y vont pas. Et donc, pour nous, parce qu'on n'est pas scientifiques, ils n'y vont pas. Et de nos propres observations, quand la marée haute, le fjord est rempli, et là, extraordinaire, on pourrait en voir. Mais, la petite complication, c'est qu'évidemment, il y a deux marées hautes par jour. Et aussi, même quand il y a la marée haute, il y a aussi la pluie. Et qui dit pluie, il dit pas de drone et vous ne sortez pas vraiment du camping-car avec votre matériel photo et tout ça pour essayer. Et après, la pluie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le fog, il y a le brouillard. Et donc, quand il y a le brouillard, vous ne savez pas filmer, vous ne savez pas les voir. Alors, de un, c'est plus difficile de les voir. Et puis, de deux, quand vous les voyez, si vous voulez filmer, c'est très dur de faire le focus. Parce qu'au fait, l'appareil photo, lui, le brouillard, c'est comme s'il y avait quelque chose devant lui. Et donc, en fait, beaucoup d'images sont floues. Hier, on est passé par tous les états possibles. De la dépression, à la joie, à l'envie, à la paresse, à l'heure où on claque tout, on est prêt pour faire un safari. Voilà, on est passé par... C'était les montagnes russes. On s'est posé, on a regardé une carte, on a revérifié la carte, on a regardé, analysé les rushs que Max nous avait laissés. On a deux rushs, et comme on avait déjà fait une fois la route, on a pu voir exactement la baleine, où est-ce qu'il avait trouvé. Ensuite, on s'est d'abord assuré que c'était bien une baleine. Et donc, on a analysé les images, vraiment, en profondeur. Et il est ressorti, par les comparaisons, grâce à Google, merci Google, à priori, ce qu'il a vu, c'est une mink whale, donc une baleine de mink. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes ici, dans le nord, de la Norvège. Alors, avis aux joueurs de WoW et joueurs d'Everquest et tout ça, on est dans le hyper hard drop, ce n'est pas quelque chose de très facile à voir. On est dans le tout en haut. Et puis, ce qui est quand même un peu exceptionnel à ça, c'est que nous, on est venu l'année passée dans le nord, et on a scruté les fonds marins. Et si on a vu au loin, peut-être qu'ils s'apparentaient à des dauphins, une fois, mais c'est tout, et c'était très loin. On ne les avait pas su les filmer, et on n'avait pas vraiment su garder une trace. On n'était pas en mode, on veut voir des animaux marins. On était en mode, on veut voir la faune et la flore. C'était la première fois qu'on arrivait là, on a vu des choses extraordinaires. Et on n'était pas en mode, je vais regarder la mer en permanence. De notre base arrière, de là où on a vu ce matin nos premiers dauphins, orques, on ne sait pas trop, on va voir sur les images, il y a jusqu'à la ville d'Auvösund 20 kilomètres. Mais pour voir des baleines, il y a un fjord de 10 kilomètres. Donc en gros, on a un trajet de 10 kilomètres aller-retour pour voir des baleines, des orques ou des dauphins. Et là, on a déjà fait une fois l'aller-retour, en une heure, la marée est en train de descendre. Donc là maintenant, on change de stratégie. On s'est posé le long du fjord à un autre endroit et on va attendre. C'est eux qui vont venir à nous et ce n'est pas l'inverse. Je ne suis pas sûre que cette stratégie va fonctionner, mais pour occuper mon temps, pendant que Benoît essaye de filmer, je vais essayer, moi par contre, de pêcher dans la mer. Voilà, on est dans un fjord, donc on a le droit de pêcher et je ne sais pas ce que je vais ramener. Je ne sais pas si je vais ramener quelque chose. Ça n'allait pas du tout la pêche à cet endroit-là parce qu'il y avait beaucoup trop d'algues et de pierres et donc j'ai perdu un hameçon. Et puis le deuxième, j'ai fait une perte. J'ai réussi à la récupérer sans aller nager. C'était ma grosse crainte parce que l'eau était quand même très, très froide. Mais j'ai réussi à la récupérer en passant de pierre en pierre. Donc oui, ce n'est pas un bon endroit de pêche. Et c'est également le moment de faire le gâteau d'anniversaire de Virginie. Trouvé au nord du nord du nord. Nous avons trouvé, je vous montre. Il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a pas de boulangerie ici. Ceci. Alors, un moelleux chocolat surgelé, décongelé avec une petite bougie sapin. Hein ? Bon, du moment qu'il est bon, c'est ce qui compte. C'était hier, mes 40 ans. Mais les filles, pour les 40 ans, on m'ont fait des biscuits. Et donc finalement, on a goûté des biscuits et on n'a pas mangé le gâteau. Et donc, on l'a gardé pour aujourd'hui. Comme ça, ma fête, elle dure un peu plus longtemps. J'en profite deux jours, au lieu d'un. Ensemble, dans les commentaires, si vous avez envie, n'hésitez pas pour un joyeux anniversaire de Virginie. Je pense qu'elle lui fera plaisir. Faisons sauter le compteur des commentaires. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, maman. Aller, je vais souper. Mais comment c'est ça qu'il y a des petites marques de doigts dans mon gâteau ? Ah, c'est moi. Je vais me les goûter. Aller, attention, je vais faire un vœu. Ça va être facile de tout essouffer. Attention, je réfléchis à mon vœu. Ouais ! Ouais ! Amens ! J'avais envie de vous montrer cet instant si unique. Donc, moi, je travaille. Je fais le montage des prochains shorts que vous verrez sur notre chaîne YouTube et également sur Instagram parce qu'en fait, on publie sur Instagram et sur YouTube en même temps. Et vous avez Virginie derrière, aux aguets. Je tente de capturer la capturable. L'animal qui passerait juste au moment où je regarde. Ça n'arrive jamais. Et alors, on se demande souvent la répartition des tâches chez nous ? Je vous la montre après avoir fêté le gâteau d'anniversaire de Virginie. Salut les filles ! Salut ! Salut ! Chez nous, c'est très simple. Celui qui fait à manger, après, se pose sur son siège pour manger et après, il ne fait plus rien. Par contre, celui qui n'a pas fait à manger et les deux grandes, donc Olivia et Jill, quoi qu'il arrive, font la vaisselle. C'est vrai. Mais on les aide. On les aide quand même parfois. Pas toujours. Les enfants doivent participer un petit peu à leur niveau et donc, les petites, elles aident un peu à débarrasser la table et puis les grandes, elles font la vaisselle. Et pas se balai aussi. Donc, un gâteau moelleux, mi chaud, mi figue, mi raisin avec une petite pomme-potte de bougie au sapin suivi de, on va aller en ville pour charger d'eau, on va aller manger en morceaux parce qu'il y a un petit magasin ouvert jusqu'à 20h. Et puis, on fera un dernier rush, un dernier passage dans notre fjord de Tante Aimée que nous avons savouré pendant 24h. Et après avoir mangé, après avoir placé les enfants dans le siège et tout ça, on est prêt à regarder quelque chose. Nous avons pris la route donc de Hoyosund jusque le bas du fjord en repassant évidemment par les fameux 10 kilomètres qui nous servent à voir des baleines et en arrivant pile sur la route. Et là, il y avait un troupeau, une horde. En amas. Un tas. Sous-titrage ST' 501 Ce coup-ci, on les a vus. On les a bien vus. On les a très bien vus. On les a suivis pendant 1h15, 1h30. On fera peut-être un débriefing mais sans le vent parce qu'ici, on est au fond du fjord. Donc, on est à la fin de là où les dauphins orques ou autres, je ne sais pas ce que vous avez trouvé. Avis naturaliste, dites-nous ce que c'est. Est-ce que ce sont des orques ou est-ce que ce sont des dauphins ? Si on n'arrive pas à se mettre d'accord. Si vous venez au Cap Nord, si vous venez dans les fjords du Nord ou peut-être dans les fjords peut-être un petit peu plus bas, il y a peut-être des petites choses à appliquer. Alors, on n'est pas des professionnels. Non, du tout. Mais au moins, ça a fonctionné et donc, après l'analyse des images de Max et après ce qu'on vient de vivre à l'instant, il y a des choses à faire. On va profiter de cette vue. On va profiter avec le classique café parce qu'il est 22 heures et parce que les émotions sont grandes et... Non, non, c'est juste... C'est les vagues noires ? C'est juste les vagues. Ah oui. On se fait souvent avoir par les vagues et les canards. Les vagues et les canards nous induisent en erreur. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas une heure courte. C'est 30 pour boire du café. Beaucoup de gens ne boivent plus de café le soir et au fait, je pense qu'on a une consommation tellement excessive de café que nous, ça ne nous fait plus rien. Donc, oui, même si je bois un café à 22 heures, je peux être tout à fait capable de dormir à 22 heures 30. Oui, mais il est fort allongé. C'est du café avec beaucoup de lait. Et beaucoup d'eau aussi. Et beaucoup d'eau aussi. En fait, oui. On fait des grandes tasses mais l'équivalent d'une petite tasse. Regardez, la taille de la tasse, ce n'est pas une petite tasse, donc ce n'est pas un expresso. C'est juste pour le plaisir d'avoir quelque chose. Voilà. C'est pour le goût. Le goût, le plaisir. Un chouette endroit. Il n'y a rien à redire, c'est vrai. Et alors, par contre, on a un magnifique coucher de soleil et on s'est fait la réflexion avec Benoît et on a essayé de le prendre en photo pour vous ou même en vidéo. Et il n'y a pas moyen que les couleurs, les belles couleurs qu'on voit, on arrive à les faire transparaître dans les photos aussi belles qu'elles le sont. Alors, à mon avis, on doit encore prendre quelques cours de photos et de vidéos pour essayer d'améliorer ça. Mais on aimerait bien vous transmettre. En tout cas, sachez qu'ici, les couchers de soleil sont magnifiques et sont plutôt orangés et rosés par rapport à chez nous. On est le 4 août et le soleil se couchera à 23h30 pour se lever vers 1h30 du matin. Oui. C'est bizarre. Oui, on a normalement 2h de pleine nuit. Ce n'est pas tout à fait le cas parce que j'étais encore réveillé hier à minuit et il y avait encore de la luminosité parce qu'on est quand même tout en haut. Mais ce qui veut dire que les aurores boréales, quand on descendra quelques jours, quelques semaines, seront là. On aura de nouveau... Ce rôle-là, tout dépend des conditions météo, s'il n'y a pas trop de nuages, etc. Mais à partir du moment où on a de nouveau des nuits, des portions de nuits noires, surtout entre 11h et minuit parce que c'est à ces heures-là que les aurores boréales sont les plus nombreuses. On peut avoir une chance d'en voir. Vous imaginez qu'on a des choses qui montent, qui descendent, mais moi, je viens de Belgique. Toi, tu viens de Belgique aussi. Et sincèrement, qu'on parle de orques, de baleines, de dauphins, je ne l'ai jamais vues avant. Oui, si on les a vues en images... Oui, on a Radio Contact, merci pour Flipper le dauphin. Il a sauvé Willy, l'orque. Ah oui, il y a l'orque aussi. En fait, on a quelques références, la baleine bleue, mais au fait, on ne sait pas vraiment quelles sont les caractéristiques qui les différencient. Et donc, de nouveau, merci Google, on a passé beaucoup de temps à les observer, à regarder. Et au fait, hier, on n'a pas eu notre réponse parce qu'au fait, on hésitait toujours. Est-ce que c'était des orques ou des dauphins ? Et ce matin, avec Jill, avec Olivia, on a regardé attentivement, on a sauvé les rushs, on a fait attention, on a fait des pauses, des retours, des marches arrières, des ralentis, des zooms, mais pourquoi tu n'as pas fait le focus, des choses comme ça. Et on a trouvé qu'on avait une famille dauphins avec une maman et son bébé. Oui, a priori, ce sont des dauphins à bec blanc qu'on a eus parce qu'ils avaient en effet ce bout du bec blanc, ce bout du nez blanc et des taches blanches sur le dos, blanches ou grises. Maintenant, c'est très difficile à voir sur les premières images, on ne les voyait pas, c'était que noir, donc on pensait que c'était des orques parce qu'il y avait du blanc en dessous mais rien sur le dos. Mais grâce au drone, c'est vrai, les images du drone pour ça ont été plus performantes et ils nous ont montré vraiment les couleurs du dos. Donc oui, a priori, ce serait des dauphins. Maintenant, si vous y connaissez mieux, n'hésitez pas à nous rectifier. Nous sommes très curieux, nous on aime bien savoir ce qu'on voit, ce qu'on a observé. Et donc, en sortant de là, on s'est fait ce matin, on a fait c'est réussi. C'est réussi, oui, ben oui. On n'a pas vu de baleine mais je pense que la baleine est tellement à hard-drop, peu de chance d'en voir une. Mais ce n'est pas grave parce que nous, on a eu notre famille de dauphins et franchement, ça valait le coup et on en a bien profité. On parle quand même d'une heure où on les a vues pendant une heure. Ce n'est pas juste le temps des images parce qu'en fait, on a plein d'images foirées avec le brouillard. Mais nous, on a quand même pu les voir pendant une heure. Les filles étaient aux fenêtres en pleine observation, en pleine extase. Donc, non, on a vraiment passé un chouette moment et donc, on s'est dit, ben voilà, il est temps de quitter notre fjord. Oui. Et on va aller où ? Eh ben, on s'est dit, on est sur la bande de terre qui mène également au Cap Nord. Eh ben, s'il y a un fjord ici, on va aller voir le fjord de l'autre côté de la bande de terre, donc non plus à gauche mais à droite et on va aller vers le Cap Nord. Et donc là, je vous dis déjà pourquoi on est à cet endroit-ci. On est ici pour voir les animaux marins de nouveau dans le fjord. Oui. Notre but, c'est de se rendre compte de la géographie des lieux et de se dire est-ce qu'ici, c'est possible, si c'est pas trop grand, trop étroit ou si c'est trop large, est-ce que c'est possible avec un drone et notre appareil photo de filmer nos animaux marins, d'en voir, de les découvrir ? Mais on en arrive, en fait, à se dire on est tout près du Cap Nord et donc, on vous a posé des questions sur les réseaux sociaux, sur Instagram, dans nos stories. Est-ce que ça vaut la peine qu'on aille jusqu'à le Cap Nord, jusqu'à vraiment l'endroit touristique ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusque là ? Parce que nous, on a déjà été au Cap Nord, le point le plus septentrional et là-bas, c'est très très beau. En même temps qu'on vous pose la question, on a commencé la route pour essayer de voir ce fjord. Et là, on se rend compte que ce fjord, en fait, il est très large. Et donc, les chances de voir un animal... Le milieu de la cuve c'est une petite masse montée-descente, mais... J'ai vu un aileron en montant. J'en ai vu un, mais on ne sera pas bien placé pour qu'en finir. Il y a moins d'endroits aussi pour se poser avec le camping-car pour observer. Et déjà, il y a une circulation de dingue. Soyons clairs, on est au lieu touristique. Ici, les camping-cars, c'est tout le temps que vous en voyez passer dans les deux sens. En permanence, il y en a. Ici, on s'est mis sur une route perpendiculaire justement pour ne pas avoir ce va-et-vient de camping-car. Donc, en fait, ce n'est clairement pas l'idéal. Si vous venez pour observer la fin d'un flanc, le Cap Nord n'est pas votre destination privilégiée. C'est parti. Jusqu'au bout, on va se poser la question que finalement, on va quand même aller vers le Cap Nord. Pourquoi ? Parce que dans notre sondage sur Instagram, vous êtes à moitié-moitié. Mais il y a surtout quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire qu'il y avait moyen d'y aller, que le parking était gratuit, le tunnel était gratuit à condition qu'après, on aille juste à pied voir la sculpture et puis voir le bord de Palaise et qu'on n'aille pas au centre touristique. Le centre touristique est payant, très cher, mais pour le reste, c'est gratuit. Donc, finalement, on s'est dit avec Benoît, on est quand même à mi-chemin, on va y aller. On va aller voir ce bout du bout, on va aller voir ce Cap Nord touristique. Donc, voilà. Il fait beau aussi. Et il fait beau aussi. Il n'y a pas de brouillard parce qu'aussi, souvent, il y a du brouillard à cet endroit-là et on ne voit rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de brouillard, en tout cas, pas pour le moment. Il paraît qu'il y fait beaucoup plus froid qu'ici. Alors aujourd'hui, il fait déjà plus froid, il fait déjà plus que 13 degrés. Je ne sais pas quelle température il fera là-bas. Et donc, a priori, on va y aller. Alors, je ne suis quand même pas tout à fait rassurée parce que c'est quand même un tunnel qui est sous l'eau et qui, visiblement, est très profond et très impressionnant. Et comme moi, j'adore tout ce qui est impressionnant si c'est comme les routes népalaises. Ah, voilà. Je ne suis pas super fan de prendre le tunnel. Mais bon, ce n'est pas grave. On va quand même, a priori, aller. Finalement. Nos premières impressions, c'est que déjà, on a bien fait de persévérer parce que finalement, la route, elle est quand même beaucoup plus belle après. La première portion de la route n'était pas très jolie. Mais là, on commence à rentrer un peu plus dans la nature sauvage et ça, ça nous plaît déjà beaucoup plus. On est actuellement dans le tunnel. Il fait beaucoup plus froid qu'à l'extérieur. Ici, pour le moment, il fait 10 degrés. On a perdu 3 degrés par rapport à l'extérieur mais surtout, on a cette sensation de cru. En fait, et l'air, il est vraiment froid. C'est bizarre, hein ? Oui. Mais en fait, c'est hyper vivant. C'est juste horrible. Mais voilà, maintenant, c'est un tunnel comme un autre. Mais pour moi, je ressens que ce n'est pas un tunnel comme un autre. Je sens que je suis en dessous de la mer et j'ai déjà pris le tunnel sous la Manche et je sais que je n'avais pas aimé mais je n'aime vraiment pas ça. Je ne sais pas, j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui arrive. Je ne sais même pas ce qui pourrait arriver mais ça me stresse. Oui, il y a des fouites. Il y a des fouites ? Non, je ne sais pas s'il y a des fouites. Si, parce qu'il y a de l'eau qui coule. Oui, je ne sais pas, il y a de l'eau mais c'est de la condensation, je pense. Non, c'est des fouites. Mais non, il n'y a pas de fouites. L'océan, on n'est pas en train de rentrer dans le tunnel. Mais ouais, quelle horreur ! Quelle horreur ! Comme ça, vous vivez mes impressions en même temps. Je vous mets à ma place mais en fait, non, c'est horrible. Je déteste ça. J'ai qu'une envie c'est de sortir d'ici et je n'ai même pas envie d'y repasser après au fait. C'est le pire c'est que je sais qu'on devrait y repasser pour revenir dans l'autre sens. Je viens de comprendre pourquoi j'avais eu cette sensation d'air cru dans le tunnel alors qu'il ne faisait que 3 degrés en moins qu'à l'extérieur. Au fait, Benoît avait mis le chauffage sur air froid. Et donc depuis tantôt je sentais de l'air froid venir sur moi. Je trouvais ça vraiment bizarre. Et au fait, c'est Benoît. Il m'a bien eu. Je ne crois pas qu'il l'ait fait exprès. Non. Il m'a bien eu. Donc, il fait chaud dans le tunnel. C'est limite la plage. C'est les tropiques. Non, il fait 10 degrés mais il n'y a pas cet air froid comme moi j'ai pu le ressentir. Si vous voulez vivre une vraie expérience dans le tunnel, lancez-vous de l'air froid. Mettez vraiment l'air le plus froid que vous pouvez dans votre voiture, sur votre visage et là vous aurez vraiment une impression immersive de rentrer dans les entrailles de la Terre. Plus on avance vers le Cap Nord, plus le paysage devient complètement lunaire. Maintenant, on est à moins de 10 km je pense du Cap Nord. Le point final de la falaise et le paysage autour de moi c'est complètement désertique à part les lacs, la route et pour le reste il y a des petites herbes et ça se limite à ça. Beaucoup de vent. Évidemment. Et il y a beaucoup, beaucoup de vent. qui a est à parten de la route et à parten de la route et à parten Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501